Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les principaux titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite. Et Poutine et Mike Pompeo tentent de briser la glace à Sochi. Bonjour à tous. Le président de la République, Smaïl Omar Ghil, a reçu ce matin au palais présidentiel les lettres de créance du nouvel ambassadeur et gardien des deux lieux saintes musquées à Djibouti, Abdelaziz bin Abdullah Al-Madar. Au début de l'occasion, le nouvel ambassadeur saoudien a transmis au président les salutations du roi saoudien Salmat bin Abdulaziz, ainsi que ses voeux de santé et de bonheur et le progrès, la paix et la prospérité au peuple djiboutien. Le diplomate saoudien a mis en exergue dans une allocution faite à cette occasion sa détermination à travailler en étroite collaboration avec les autorités djiboutiennes, en soulignant également son engagement à œuvrer pour consolider les relations fraternelles et de coopération étroite entre Djibouti et Riyad dans divers domaines. Abdelaziz bin Abdullah Al-Madar a saisi cette occasion pour rendre hommage au progrès considérable accompli récemment dans les relations entre les deux pays, sous la direction éclairée de ces deux pays, représentés par le gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al-Saoud et le président de la République, Smaïl Omar Ghele. En réponse, le chef de l'État a d'emblée souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur saoudien. Les relations entre les deux pays ont connu une évolution remarquable, illustrée à la fois par le volume et la diversité des échanges, a rappelé en substance le président Ghele. Rappelant que l'Arabie saoudite est un partenaire clé du gouvernement djiboutien depuis l'indépendance de notre pays, notamment en termes de développement économique et social, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf a assisté à la cérémonie de remise des lettres de créance. Le premier ministre Abdelgad El-Kamila Mohamad a organisé ce mercredi dans la matière, dans la salle de réunion de la primature, la première réunion interministérielle de la nouvelle équipe gouvernementale. Suite à la séance du Conseil des ministres du jeudi 9 mai dernier, qui avait donné le temps au nouveau gouvernement issu du dernier remaniement procédé par le président de la République et chef du gouvernement, une feuille de route a été assignée au ministre du gouvernement par le chef de l'État, Smaïl Omar Ghele, et désigné dans la foulée le premier ministre comme le chef d'orchestre de cette nouvelle action gouvernementale. La réunion interministérielle convoquée par le premier ministre ce matin avait donc pour objectif de placer l'efficacité et la performance au cœur de l'action gouvernementale afin de relever les défis de l'heure et faire face aux besoins et aux attentes des djiboutiennes et djiboutiens. Et dans son intervention, le premier ministre a souhaité bonne chance aux nouveaux membres du gouvernement dans leur nouvelle fonction. On l'écoute. Tout d'abord, de souhaiter la bienvenue aux quatre nouveaux ministres venus rejoindre notre équipe gouvernementale, mais également de féliciter tous ceux et celles présents ici qui se sont vus renouveler la confiance du président de la République. J'ai saisi cette occasion pour vous faire part de mes meilleurs vœux à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. Je vous dis à tous, Ramadan Kari. En procédant à ce mini-rémanement ministériel, à la veille du mois béni du Ramadan, le chef de l'État a voulu assigner un nouvel élan à l'action gouvernementale qu'il place sous les signes de l'efficacité et la célérité dans la concrétisation de ses engagements pour répondre aux aspirations de nos compatriotes. Il s'exprime d'ailleurs en ces termes. J'ouvre les guillemets. Ce nouveau gouvernement traduit ma ferme volonté d'accélérer le travail accompli afin que de nombreux chantiers que nous avons initiés soient menés à bien, avec célérité, et produire les résultats attendus pour répondre aux aspirations de nos compatriotes. Fin de citation. Ce nouvel élan marque, comme vous avez pu le constater, un tournant dans la démarche adoptée pour l'atteinte de nos objectifs et la réalisation de nos défis. En exprimant sa ferme volonté de placer l'approche par les résultats au cœur du dispositif de développement socio-économique de notre pays, le président vient de tracer une nouvelle voie qui allie la performance de la gestion publique avec l'objectif d'une croissance qui soit plus inclusive et qui profite pleinement à tous les Djiboutiens. Cela implique que nos actions soient plus axées sur la réalisation des résultats tangibles et que leur impact soit plus visible pour la population. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien de nouveau, alors que nos indicateurs macroéconomiques sont plus que favorables et nous honorent d'un satisfait-ci, et tout de toute instance internationale, il ne semble pas traduire une amélioration des conditions de vie des ménages qui en soient à la hauteur. Cela implique aussi une plus grande solidarité, une plus grande cohésion, au sein de notre équipe, mais également plus de synergie dans l'action gouvernementale. L'intérêt général doit primer sur l'intérêt personnel, et le principe de rédivabilité individuelle devra se conjuguer avec celui de la rédivabilité collective. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, La feuille de roue du président de la République pour notre équipe gouvernementale est bien claire. Elle traduit sa volonté de poursuivre les multiples chantiers déjà entrepris et de consolider les multiples acquis engrangés, mais également son ambition pour un Djibouti émergent. Il n'y a donc pas de temps à perdre, et comme il l'a si bien dit, je cite, vous devez vous mettre tous au travail rapidement, car nous avons de nombreux défis à relever pour le bien-être de nos compatriotes et pour mener notre pays vers plus de progrès et de prospérité. Poursuivant, le Premier ministre a exhorté donc les ministres de se tenir à la feuille de route qui leur a été assignée par le chef de l'État. L'amélioration du cadre des vies et des conditions sociales de notre population doit être au cœur de chacune de nos actions. A ce titre, nos actions devront porter sur la mise en place des programmes plus ambitieux d'éducation et de formation professionnelle, d'accès équitable à un logement décent, aux soins et autres services de base, de valorisation de la santé de notre peuple avec un accent particulier pour la promotion de la femme, sans oublier au passage la garantie de la sécurité énergétique de notre pays et l'exploitation de nos atouts en matière de nouvelles technologies. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, si la feuille de route du Président est claire, elle est aussi plus exigeante et elle se veut plus pragmatique dans le sens où elle innove avec l'introduction de la culture, de la gestion axée sur les résultats et son implantation institutionnelle au niveau de la primature. Dorénavant, la performance de chacune des actions de notre équipe gouvernementale sera évaluée au même titre que notre action collective. Un mécanisme d'évaluation et de performance publique sera mis en place au niveau de la primature pour mieux coordonner les systèmes et les pratiques de la gestion axées sur les résultats du gouvernement avec des indicateurs objectivement vérifiables et ce mécanisme devra permettre l'élaboration d'un véritable tableau de bord de sorte que nos institutions publiques rendent compte que l'état d'avancement de leurs programmes dans leurs secteurs respectifs pourraient être évalués, appréciés suivant leur efficacité. Cette nouvelle mission qui m'est assignée, si elle paraît enthousiasme, elle n'en demeure pas moins un exercice délicat qui, au-delà de la technicité requise, ne pourrait se faire sans un dialogue permanent et franc au sein de notre équipe, d'abord, mais également avec toutes les franges de notre population. Pour ma part, soyez sûr que je ne ménagerai aucun effort pour mener à bien cette mission et faire en sorte que des résultats rapides répondent aux aspirations de notre peuple soient produites, honorant ainsi la confiance du président de la République à l'égard de notre équipe. C'est d'ailleurs pourquoi je vous demande, chers collègues, d'engager dès à présent une réflexion sur les voies et moyens nécessaires pour transformer notre gestion actuelle centralisée, bureaucratique, en une gestion moderne qui étudie les différents secteurs, comment transformer les entrants, que sont les ressources et les politiques sectorielles, en résultats, et d'en définir des indicateurs devant permettre de les évaluer. Je compte sur votre engagement à tous car je souhaite une forte approbation de votre part pour cette pratique de gestion managériale et une forte implication dans les réformes qu'elle induit. Je vous laisse donc la parole et je prendrai note de vos propositions sur la mise en œuvre de la feuille de rouge du président de la République selon les nouvelles exigences. Néanmoins, je souhaiterais qu'à l'issue de cette réunion, nous puissions avoir une compréhension commune des orientations et directives énoncées dans la feuille de rouge du président ainsi qu'une méthodologie de travail pour l'implémentation de ce processus dans nos différents départements ministériels. Toujours en nouvelles nationales, le ministre de la Santé Mohamed Ouarsamadiri a reçu dans son cabinet une délégation de l'UNICEF conduite par la représentante Djenabou Mahondé. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général Saleh Benoïta et de plusieurs directeurs et cadres du département de la Santé. Cette visite de courtoisie a essentiellement porté sur les grandes lignes du plan de travail signé en mars 2019 par le ministère de la Santé et l'UNICEF, notamment la prise en charge intégrée de l'enfant, la santé de la mère, la lutte contre la malnutrition ou encore la vaccination. Ainsi, les deux parties ont également examiné de nouvelles pistes de collaboration en vue de renforcer davantage leur partenariat et ce, à travers l'élargissement des domaines d'intervention aux nouvelles thématiques telles que l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Le ministre de la Santé Mohamed Ouarsamadiri a salué ces nouveaux engagements de l'UNICEF qui apporteront un appui considérable et indispensable au renforcement de notre système de santé. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsamadiri, s'est également entretenu avec le représentant du Haut Commissariat aux réfugiés, Abdoulaï Bari, pour discuter des voies et moyens d'améliorer la couverture sanitaire au profit de ces personnes déplacées en vue de rehausser la qualité des prestations de soins de santé prioritaires pour tous les réfugiés répertoriés à Djibouti. L'entretien avec le responsable onusia a donc porté sur le renforcement des partenariats dans les domaines de la santé avec le HCR qui est en charge de la question des réfugiés. Ainsi, les deux parties ont pu établir des bases solides pour une collaboration plus étroite entre le département de la santé et le HCR afin de fournir des prestations de santé convenables aux réfugiés qui sont présents notamment dans les camps de Ali Adé et de Marcazi. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mohamoud a dirigé lundi après-midi les travaux d'une réunion de restitution des résultats de l'évaluation des chefs d'établissement. Les hauts cadres, mais aussi l'ensemble des chefs d'établissement ont pris part à cette importante réunion qui a fait ressortir les forces et les faiblesses de nos établissements scolaires selon les critères fixés dans la grille d'évaluation des chefs d'établissement. Le ministre a d'emblée mis l'accent sur l'importance de cet exercice qui est l'un des piliers de la qualité de l'offre d'enseignement et d'apprentissage. L'occasion pour lui de souligner l'intérêt de procéder à des évaluations systématiques de manière périodique pour veiller à un fonctionnement optimal de nos établissements scolaires. Les évaluations ont permis de noter sur une échelle de 80 points les établissements scolaires puis de les classer selon une fourchette de couleur allant du vert au rouge en passant par l'orange. Ainsi, sur les quelques 193 établissements scolaires évalués dans tous les niveaux et ordres d'enseignement, les résultats de 183 ont été analysés. Il ressort de ces analyses que 92 établissements scolaires ont accumulé entre 60 et 80 points, soit plus de 50% sur l'ensemble. Ces écoles se sont retrouvées dans la zone verte, c'est-à-dire qu'ils ont donné entière satisfaction aux critères d'évaluation. En revanche, ils étaient de 69 établissements scolaires à obtenir des notes comprises entre 40 et 59, soit 38% à se retrouver dans la zone orange et enfin 22 établissements à obtenir des notes entre 0 et 39, soit 12% dans la zone rouge. Les responsables des commissions d'évaluation ont apporté des recommandations sur les trois axes. L'implication pédagogique d'abord, la rigueur de la gestion administrative, ensuite et enfin, l'élaboration d'un projet d'établissement pertinent et réaliste. Dans son intervention, durant cette réunion, le ministre a mis devant les responsabilités les chefs des établissements scolaires les plus défaillants. Il leur a particulièrement ordonné de mettre en œuvre les recommandations afin qu'elles soient suivies des faits. Il a exigé une nette amélioration dans les scores et donc un renforcement significatif de leurs performances en termes de qualité des enseignements et apprentissages. On écoute le ministre. Juste dans un seul sens, on vous donne un certain nombre de retours, mais il faut qu'il y ait également de la réaction, peut-être des choses qui doivent être améliorées la prochaine fois pour que les choses se rapprochent de cette réalité qui vous vivent. En tout cas, j'ai foi en vous et c'est que sans vous, le système ne peut pas avancer et donc vous êtes, comme l'a dit, vraiment les femmes et les hommes sur lesquels nous comptons pour améliorer les choses parce que nous, nous ne sommes plus sur le terrain mais nous sommes aux côtés des gens du terrain mais c'est vraiment grâce à vous. Si les choses doivent améliorer, c'est vraiment grâce à vous et donc il faut vraiment vous poser cette conscience que vraiment vous comptez beaucoup pour le système et que le système vous doit beaucoup et nous sommes dans l'obligation de vous accompagner, dans l'obligation d'être à vous écouter. il faut que vous, vraiment, vous ayez cet engagement, cette motivation. Vous êtes engagé déjà mais que vous renouvelez votre engagement vraiment à être, bien sûr, sur ce train qui va très vite et qui est déterminé à améliorer, bien sûr, la situation dans les écoles. Et dans notre dossier de cette édition, nous allons revenir sur l'histoire coloniale de la belle région d'Obok. Regardez, c'est un document de la rédaction. Obok est la première capitale historique coloniale du pays. C'est dans cette région que les premiers français se sont installés au 19e siècle. Les noms d'Obok évoquent aussi les premiers contacts européens avec la cornée de l'Afrique. Aujourd'hui, il reste encore des traces de ce qui constituait déjà à l'époque une découverte importante pour les français. Cefar, appelé la tour soleillée du nom de cet explorateur français né à Nîmes en avril 1842 et mort à Aden en septembre 1886, en est une illustration. Un camp de la colonie sera même construit sur place, comme nous le montrent ses vestiges. Cefar est toujours en service et permet de guider les bateaux. Les Obokois appellent ces sites Bayté Hayou ou l'ancien Hayou Lobok du Paris. On nous l'a raconté souvent. Les Français se sont installés pour la première fois à l'ancienne Obok. Plus tard, quand nous étions enfants, on les voyait en Corée des Rueux. Les Français nous donnaient des biscuits et des bonbons. Ici, c'est donc la première capitale à partir de Obok qu'ils se sont installés à Djibouti. Arthur Rimbaud, célèbre poète français, réconverti dans les trafics des armes avec l'Ethiopie est également passé à Obok en mars 1883 et en août 1887. Obok, c'est aussi l'histoire d'Henri de Manfred. Un commerçant et célèbre écrivain français installé à Obok au début du XXe siècle. Il y construit ses navires avec ses propres moyens dans les plus célèbres l'Altaïr ou Abtaïr en arabe. Henri de Manfred va s'installer à Obok avec sa famille. Sa résidence appartient aujourd'hui à la mission catholique qui dispense des cours pour des élèves de première au cinquième année. Une maison qui perpétue la mémoire d'Henri de Manfred. Concernant Manfred, il existe toujours des traces de son passage comme l'actuelle mission catholique que fit sa résidence. Il a été inspiré et écrit plusieurs livres comme Les secrets de la mer Rouge. Aujourd'hui, la descendance des personnes qui travaillaient avec Manfred sont toujours à Obok. C'est par Obok que la colonisation a commencé. Une fois que nous avons compris les méfaits, nous avons été les premiers à nous soulever contre les colons. Léonce Lagarde, qu'on décrit comme les fondateurs de Djibouti, débarque à Obok en août 1884. Le premier édifice, le plus important, a été construit pour lui, la résidence du comte Lagarde, fondateur et gouverneur de la côte française de Somalie. Ses hauts fonctionnaires et diplomates français vont étendre les territoires de la nouvelle colonie vers le sud du golfe de Tadjura et finissent par transférer l'administration vers Djibouti à partir de 1895. Actuellement, la résidence Lagarde est en plein travaux de rénovation et sert à héberger les hautes démarques du préfet de la région. En somme, l'histoire d'Obok reste étroitement liée à la naissance de Djibouti. Et nous restons à Obok où l'ambassade américaine avec à sa tête l'ambassadeur André Lary et ses collègues ont organisé un futur collectif et ce futur a vu la participation du préfet de la région d'Obok Hassan Dabali Ahmed du président du conseil régional Mohamed Hamad Ismail du commandant de force de police d'Obok du chef de brigade du chef de village des sociétés civiles des associations et responsables d'ONG. En ce mois béni du ramadan les bienfaits se caractérisent également par des actes de solidarité et de générosité traditionnellement consacrés à la réflexion et au rassemblement des familles et des communautés dans l'ensemble du monde musulman le mois saint du ramadan. L'imam Ayub Lari a cessé au Ghana et prêche la bonne parole auprès des militaires américains depuis 2018. L'imam a expliqué dans un bref extrait qu'il fallait toujours se comporter et manger ensemble sans distinction des religions. C'est ce que faisait notre bien-aimé prophète Mohamed. de paix et salut de Dieu soit sur lui. L'imam à l'adéan à l'adéan à l'adéan à l'oukura. L'imam à l'an à l'adéan à l'adéan à l'adéan à l'adéan à l'adéan à l'adéan de l'adéan à 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 l'adéan Et dans leurs interventions respectives l'ambassadeur américain et le préfet de la région d'Obok ont expliqué qu'ils étaient fiers d'organiser l'IFTAR collective cette année dans la région d'Obok et le préfet a également remercié de son côté l'ambassadeur pour avoir organisé l'IFTAR collectif à Obok après la région de Dikil nous les écoutons cette année je jeûne avec vous par solidarité et également pour les bienfaits sur la santé qui en découlent j'apprécie les bienfaits du ramadan pour les musulmans notamment ses avantages spirituels et corporels cette période sacrée nous rappelle nos obligations communes de défendre la dignité de chaque être humain chaque jour je boudis un crâne les préceptes de paix et de charité de l'islam ce soir je remercie encore l'ambassadeur pour avoir choisi Obok pour sa deuxième année parce qu'il vient de m'expliquer que l'année dernière cet iftar a été organisé à Dikil donc cette année Obok a été choisi et pour cela en tant que représentant de l'état et je m'en réjouis profiter de l'occasion pour que la société civile obocoise bien sûr qui travaille déjà avec l'ambassade des Etats-Unis dire aux familles américaines de profiter aussi de sortir vers la région d'Obok qui a de belles plages et des potentialités touristiques et aéliétiques très importantes welcome in Obok voilà donc c'était l'appel à prier d'Al-As nous retrouvons la suite de notre journal et dans l'actualité internationale à présent accord sur une transition politique de 3 ans au Soudan l'armée soudanaise et les représentants de la contestation ont annoncé aujourd'hui avoir trouvé un accord sur une période de transition de 3 ans avant un transfert du pouvoir au civil la période de transition politique au Soudan va durer donc 3 ans a annoncé aujourd'hui le conseil militaire de transition avec des discussions avec les représentants de la contestation cette période doit servir à préparer un transfert du pouvoir au civil des pourparlers avaient été entamés fin avril entre le conseil militaire et l'opposition afin de sortir le pays de l'impasse politique dans laquelle il se trouve depuis le départ forcé du président Béchir déposé par l'armée le 11 avril dernier après plusieurs mois de contestation dans les rues le non-respect des quotas des migrants devant la justice européenne c'était au plus fort de la crise donc migratoire quand ces centaines de milliers de personnes donc fuyant la violence la pauvreté ou la faim avaient trouvé refuge en Europe en 2015 ils étaient plus d'un million 800 000 depuis les chiffres ont drastiquement chuté ils étaient 90 000 en 2018 selon Frontex cette crise humanitaire a divisé l'Europe durablement aujourd'hui la Cour européenne de justice va finalement juger la République tchèque la Hongrie et la Pologne en décembre 2017 la Commission européenne avait renvoyé ces trois pays devant la justice européenne pour ne pas avoir rempli leurs obligations en matière d'accueil de réfugiés en 2015 Bruxelles attend maintenant que le gouvernement hongrois polonais et tchèque soit condamné à des amendes pour non-respect des quotas européens et enfin Washington et Moscou tentent de briser la glace à Sochi le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui a rencontré hier le président russe Vladimir Poutine à Sochi s'était forcé d'en cause de trouver des terrains d'entente sur des dossiers comme la Syrie malgré des désaccords persistants objectif briser la glace le secrétaire d'état américain Mike Pompeo a été reçu hier par le président russe sur la mer Noire il s'est également entretenu pendant trois heures avec son homologue russe Sergei Lavrov Mike Pompeo s'est lui montré positif sur le dossier syrien selon lui les deux pays ont désormais une idée commune des points de blocage du règlement politique et peuvent travailler ensemble sur la manière de le débloquer le Kremlin n'a évoqué de son côté aucun accord concret indiquant simplement que le conflit syrien avait été évoqué Mike Pompeo a également souligné que Moscou et Washington avaient les mêmes objectifs sur le dossier nucléaire nord-coréen bien que la rencontre chaleureuse entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un fin avril est contrastée avec le fiasco du sommet de Hanoi avec Donald Trump en février c'est tout pour ce journal merci de l'avoir suivi excellent après-midi sur Télé Jigouti merci de l'avoir regardé